Bonjour à tous, à chaque mois, je vous propose une interview d'une personnalité acteur de l'éco-responsabilité. Et pour cette première interview, j'ai le plaisir de rencontrer Philippe Collignon. Son visage ne vous est pas inconnu, chroniqueur jardin dans Télématin sur France 2. Il est également auteur de nombreux livres. Bon ben, Philippe ! Oui Caroline ! Nous y sommes là, on est dans cet espace zen des Champs-Elysées avec ce bruit qui est assez sympa. Donc, je suis ravie de parler avec toi d'éco-responsabilité. Que tu sois le premier pour ces interviews autour de ce thème qui t'est cher. Effectivement. Alors déjà, explique-moi, toi, au quotidien, quels sont les gestes que tu as pour être éco-responsable dans ta vie de tous les jours ? Éco-responsable, déjà, évidemment, c'est le tri des ordures, le tri des poubelles, ça tout le monde le fait. À Paris, on est vraiment bien formaté à ça, donc tu as la poubelle jaune, la poubelle verte, etc. Donc, ça c'est la première chose. Deuxièmement, moi j'achète souvent mes graines, mes lentilles, mon riz, tu sais, en vrac. Et ça, c'est pas mal. C'est pas une question bio ou pas bio, hein. J'achète en vrac, donc en priorité. Et puis, en termes de santé, je fais quand même gaffe à ce que je mange. J'évite d'acheter des sodas light ou pas light, etc. Enfin, tout ce qui est bouteilles, plastiques, etc., j'évite, quoi. Donc, tu es plus sur les contenants en verre que tu vas privilégier ou des choses comme ça ? Moi, je suis pour le retour de la consigne quand on était petit, pour retourner avec ses parents, amener les bouteilles en verre. On avait 20 centimes, on avait une bouteille de lait. Et c'était des machines qui prenaient les bouteilles et puis qui donnaient des pièces. Oui, c'est vrai. Il faut revenir à ça. En Allemagne, ils le font beaucoup. Et alors, qu'est-ce que, selon toi, les gens font régulièrement dans leur quotidien, mais qui n'est pas du tout éco-responsable ? Et qui pourraient améliorer parce qu'on n'est pas là non plus pour juger les genres ? Déjà, moi, j'aimerais que les gens prennent conscience qu'effectivement, on a un impact sur Terre, pas forcément positif en termes d'écologie. Déjà, de se rendre compte de ça sans faire changer la planète, c'est déjà pas mal. Donc déjà, un, il faut en avoir conscience. Deux, il faut que cette conscience descende après dans le faire de tous les jours. Le problème, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience que la Terre, c'est une planète et qu'on est tous locataires, on n'est pas propriétaires de la Terre. Et que si on fait tous des bêtises, on paiera tous, soit pour nous, soit pour nos enfants. Donc autant essayer de réagir. Toi, tu es le domaine du jardin. Tu as écrit de nombreux ouvrages sur le jardin. Tu es chroniqueur sur Télématin depuis de nombreuses années. Ah oui ! Avec un bon succès. Dis-moi, dans le jardin, justement, comment on est co-responsable dans le jardin ? Moi, je crois que depuis la Covid, il y a déjà un grand retour au jardin. Il y a un grand retour à l'achat des maisons secondaires. Il y a un grand retour, je veux un coin vert. Bon, il y a plus de 60% des gens qui ont un jardin en France. Parce qu'on a parfois une vision très parisienne de la vie. Mais beaucoup de gens ont un jardin. Mais beaucoup de gens ont un jardin avec un rosier, un barbecue et du gazon jaune en été. Non, il faut avoir un jardin et aujourd'hui implanter un potager. Plus 20% de potager implanté pendant la Covid cette année. Et parce qu'il y a aussi une prise de conscience qu'il faut contrôler la traçabilité entre la graine et le produit final. Il y a tellement de saloperies entre la graine et une tomate que vous achetez en grande surface. Quand vous achetez une tomate en grande surface, elle peut tenir 3 semaines dans un frigo. Personne ne se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi une tomate tient 3 semaines dans un frigo ? Elle est un petit peu modifiée génétiquement. Le goût n'est pas au top. Tandis que quand vous cueillez une tomate dans votre jardin, elle est vivante. C'est cette notion de vivant qu'il faut avoir. Quand on mange, entre guillemets, des choses mortes, on ne peut pas être ultra vivant. Donc, essayons de consommer... C'est un peu comme l'homéopathie. Quand on prend de l'homéopathie, il y a une vibration qui se crée dans le corps. Et quand vous mangez des légumes, entre guillemets, vivants, vous créez une vibration dans votre corps. Donc, il faut arriver à retrouver cette vibration de vie. Donc, le potager, c'est l'idéal parce que, un, c'est ludique. Deux, on a les légumes frais en bas de chez nous. Et trois, on contrôle la traçabilité. Et là, on parle du potager en été, mais aussi en automne, en hiver. On peut bien sûr avoir un potager. Toute l'année. Est-ce que tu préconises des plantes qui vont être éco-responsables, entre guillemets ? C'est-à-dire, par exemple, faire venir les abeilles ou des choses comme ça ? Il y a déjà, au potager, si on prend le potager, tout ce qui est légumes perpétuels. Vous savez, quand on plante un légume, souvent on le récolte et l'année suivante, il faut le replanter ou le ressemer, etc. Vous avez beaucoup de légumes aujourd'hui qu'on appelle dix perpétuels. Le chou perpétuel, le poireau perpétuel et d'autres choses qui sont perpétuels. Il y en a plus de 100, où on peut déjà se faire un petit potager. Vous coupez, ça repousse. Vous coupez, ça repousse. Donc, il y a déjà une notion économie et co-responsabilité. Bien sûr. Première chose. Deuxième chose, les gens tombent beaucoup leur pelouse. Si vous avez une grande surface, vous allez juste créer une allée là où vous avez envie de passer et vous laissez pousser l'herbe. Déjà, un, vous êtes un jardinier paresseux et ça, c'est super de ne pas être esclave de son jardin. Deuxième chose, vous attirez toute la biodiversité, de l'abeille au hérisson, en passant par le petit furet. Donc, vous recréez de la vie dans votre jardin. Parce que c'est ça aussi, c'est d'apporter de la vie. Il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir un joli jardin, bien tracé, bien taillé, bien propré. Et parfois, il est mort. Vous savez qu'il y a une tonne de verres de terre par hectare. Et parfois, dans un jardin du particulier, il y a zéro verre de terre. Il faut se poser la question. Et comment tu les fais venir, les verres de terre ? Déjà, on les fait venir en apportant de la matière organique, c'est-à-dire en enrichissant régulièrement du compost, du fumier de vache décomposé, tout ce que vous voulez. Donc, de la matière organique, ce qu'ils ont besoin de manger. Deuxième chose, en aérant le sol. Quand le sol est aéré, quand il n'est pas trop argileux, quand il est sableux, les verres de terre respirent. Et puis, le verre de terre, il sert à quoi, le verre de terre ? Par exemple, si on a une tonne de verres de terre à hectare, l'ensemble du sol passe dans leur intestin. Et puis après, ils font des excréments qui nourrissent les plantes. Et ils font des galeries. Il y a des verres de terre qui font des galeries horizontales, des verres de terre qui font des galeries verticales. Tout ça aussi permet au sol, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup d'érosion, d'inondation, tous ces sols qui sont inondés, qui ne retiennent plus l'eau, parce qu'en fait, il n'y a plus de verre de terre. Et en fait, l'eau n'arrive pas à s'infiltrer dans le sol. Donc, elle ruisselle. Donc, ça provoque des inondations. Il faut reprendre la base de la vie. Si on veut être un bon jardinier aujourd'hui, on part du sol. C'est comme nous, quand on veut savoir si on est en bonne santé, on va faire une prise de sang. Eh bien, pour le sol, c'est pareil. Pour le sol, on fait une prise de sang, entre guillemets, du sol. Ça coûte 90 euros. Ça vaut le coup. Ça évitera de se planter sur le choix des plantes, s'il y a des calcaires, etc. Et donc, ça, c'est bien. Donc, on repart du sol. Quand on dit qu'on n'a pas la main verte, si le sol, il n'est pas bon, on a beau faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Éco-responsable pour quelqu'un qui a un jardin, donc plus de 60%, c'est recycler ses épluchures, recycler ses branches de jardin, recycler ses déchets de tonte, de taille, tout ce que vous voulez. Évitez de mettre ça à la déchetterie. C'est dommage, c'est du bonus perdu. Moi, tout simplement, être éco-responsable, c'est comme avoir du talent. Il n'y a pas besoin de le dire. Tu vas le dire face à la caméra. Vas-y. Ah bon ? Vas-y. Alors, attends, il faut que je fasse semblant de réfléchir. Dis-moi, je te refais. Vas-y. Dis-moi, Philippe, pour toi, être éco-responsable, face caméra, ce serait quoi ? Alors, être éco-responsable, c'est comme avoir du talent, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de l'étaler comme du beurre sur une tartine. On le vit avec joie et on ne le dit pas forcément à tout le monde. Et c'est ça, être éco-responsable aujourd'hui. Moi, je dis bravo. Tu es très sensible aussi à la santé, à tout ce qui est le bien-être. Oui, je suis un peu comme l'homme de vitruve. Déjà, c'est comment se soigner soi-même, c'est-à-dire, sans pratiquer l'automédication. Moi, je suis beaucoup sur les huiles essentielles. Quand j'ai un bleu, souvent, quand tu es jardinier, tu as des bleus, je mets de l'hélicrysome. Quand j'ai un petit rhume, j'ai le climarome que je sens comme ça, qui est un composé de cinq huiles essentielles. Quand on est motard, on prend souvent des rhumes. Donc, j'essaye de me soigner déjà aux huiles essentielles et à d'autres méthodes, les fameuses ventouses dans le dos. C'est ça, oui. Alors, ce n'est pas très joli. Vous ressemblez à une tortue ninja, mais je fais des ventouses quatre fois par an à chaque changement de saison. Ça me permet de mieux te connaître. Alors, je t'inviterai quand je ferai des ventouses, tu verras que mon dos, il y a une trentaine de grosses tâches noires, mais qui disparaissent très rapidement. Donc, j'essaye de faire aussi de la prévention parce qu'être éco-responsable, c'est aussi prévenir. Prévenir les catastrophes, prévenir sa santé, etc. et diminuer l'impact que l'on a sur l'environnement. Donc, du coup, les antibiotiques, tu en penses quoi, toi ? Comme dirait la Sécurité sociale, pas à un moment, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Moins on en prend, mieux c'est. Pourquoi ? Parce que l'antibiotique, quand on le prend, il reste fixé dans certaines zones du corps, notamment. Ils ont dit qu'ils soient des choses, mais ils en détruisent aussi. Vous détruisez beaucoup de votre système bactériologique. C'est-à-dire que souvent, on vous dit prenez de l'ultra-levure après parce que vous n'avez plus rien. Donc, il faut faire attention et éviter prévention, 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 prévention. L'acupuncture, massage, si vous pouvez, entre couples, entre conjoints, entre couples, c'est autre chose. Les huiles essentielles, c'est génial. Puis, essayez de manger à peu près équilibré maintenant. Merci beaucoup, Philippe. Caroline, je t'en prie. Mais en fait, restons simples. Et je crois que c'est le secret, simplicité, respect, bienveillance par rapport aux animaux, aux végétaux, à l'être humain. Et c'est déjà ça d'être éco-responsable. Quand on prendra soin de son prochain, c'est déjà une forme d'éco-responsabilité. Avant de se quitter, ton actualité, un livre en préparation ? Non, je n'ai pas le livre en préparation. Il y a toujours le potager pour les nuls. Mais bon, qui est déjà un peu épais. Et puis, voilà, ça peut rester encore des années comme ça. Mais en tout cas, mettez-vous au potager. Si vous avez une petite surface, allez-y. N'ayez pas peur. Un vrai jardinier, c'est celui qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Et c'est celui qui a réussi à transcender l'épreuve. Un peu comme dans la vie humaine, quand vous transcendez une épreuve, vous passez à un stade supérieur. Un peu comme dans Mario, vous savez, le jeu Mario. Vous avez plusieurs levels, plusieurs niveaux. Eh bien, c'est ça, la vie humaine, c'est qu'on passe à un level supérieur. Parce que sinon, on reste dans une zone de confort. Et c'est la mort. Merci beaucoup, Philippe. Notre première interview éco-responsable. N'hésitez pas, bien sûr, à réagir, à laisser des commentaires juste en dessous dans la section. À vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, vous connaissez le principe. On se retrouve très, très vite pour une prochaine interview. Je vous embrasse très fort. Ciao à tous. Salut. Et pour vous abonner, c'est très simple. Vous cliquez sur ma photo en haut à gauche. Allez, à très vite pour une prochaine interview éco-responsable. Merci. 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 Merci.